... Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi votre télévision en ligne Tassar. C'est l'heure du journal de la semaine. ... Bonsoir et bienvenue sur votre télévision Tassar TV. Nous ouvrons ce journal par la politique. ... ... ... ... ... Notre-Difouladou, le leader national de LDR Yesal, est attenu une rencontre dans les locaux de la mairie de Kolda. Maudjane Fada a saisi cette opportunité pour appeler les leaders politiques de Kolda, de Benobok Yakar, à l'unité pour gagner les prochaines élections locales du 23 janvier 2022. Maudjane Fada est au micro de Salimata Baldek. Je commencerai par lancer un appel à l'unité, l'unité de l'Alliance pour la République, l'unité de la coalition Benobok Yakar, l'unité de l'ensemble des forces de vie du département de Kolda, pour faire face à l'opposition. Cette opposition de parole, cette opposition de discours, cette opposition de réseaux sociaux, cette opposition qui n'est pas une force de contre-proposition, mais plutôt une force de dénigrement. Cette opposition-là, nous devons la battre à plate couture le 23 janvier 2022. C'est l'ambition que nous avons. Et comme je l'ai dit par ailleurs, il ne s'agira pas de battre l'opposition avec une majorité relative. Il faut la battre avec une majorité absolue. Il faut que la majorité soit écrasante. Vous en avez le potentiel. Vous en avez les forces. Vous en avez les ressources humaines. Il ne vous reste qu'une seule et une chose, faire l'unité autour de la coalition Benobok Yakar, autour du président Makissal, président de notre coalition. Le moment venu, il donnera son avis. Le moment venu, il rendra son arbitrage. Et bien entendu, l'arbitrage du président Makissal sera l'arbitrage de Mouroudiak Bada. Parce que nous, nous sommes des alliés sûrs, nous sommes des alliés loyaux et nous entendons le rester. Restons dans ce chapitre politique pour parler du directeur national des domaines du Sénégal, et l'âge du Mamoudou Diyao, du Mamboï, a déroulé différentes activités dans la capitale du Fouladou. Au menu, on donne une ambulance à l'hôpital régional de Kolda, suivi de son engagement à améliorer les conditions d'accès dans l'enceinte de l'hôpital régional et du centre de santé de Kolda. Mamboï Diyao, le voici au micro de Maïmoun Diyao. Dans l'approche que nous avons toujours, c'est d'apporter une contribution à toutes les politiques publiques qui sont menées au niveau de la région de Kolda pour que les conditions de vie des populations changent. Vous savez que le contexte de pandémie que nous avons tous partagé avec le personnel médical de la région a fait que nous avons pu tous surmonter ensemble avec l'effort des uns et des autres, l'implication des uns et des autres, cette épreuve-là. Et je pense que jusqu'à présent, il faut qu'on fasse des efforts au niveau de Kolda parce qu'il y a encore des résurgences de cette pandémie de Covid au niveau de Kolda. C'est ce qu'on dit au niveau des statistiques nationales. C'est pourquoi nous n'avons de cesse de pouvoir agir au niveau de l'hôpital régional. Pourquoi ? Parce que c'est le réceptif par excellence de tous nos patients, de tous nos malades et qu'aujourd'hui, ce débat est dans des conditions très difficiles. Vous avez même parfois des voies d'accès qui sont difficiles pour aller à la maternité comme le disait le personnel médical sur place. C'est toujours bon de faire un acte, mais ça nous permet aussi de connaître les autres préoccupations des populations ou du personnel soignant. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis engagé à faire la route qui mène vers la maternité parce que vous imaginez que d'ailleurs la maternité c'est une approche assez particulière donc il faut un peu plus de confort pour les femmes qui doivent accoucher. Donc la route est assez abîmée. Cette sollicitation a été posée de la même manière que l'espace qui accueille aujourd'hui la radio qui est un niveau de l'abîme assez avancé, qui mérite qu'on le réfectionne. Et il y a eu aussi une sollicitation par rapport à un local qui devra abriter plus tard l'appareil de scanner. Donc tout ça, ça nous permet. Donc l'ambulance, ce n'est juste que le prétexte pour nous d'entrer encore à nouveau dans l'hôpital et de savoir ce qu'il y a comme contrainte, d'anticiper sur ces contraintes pour pouvoir trouver une solution au niveau de cette institution-là qui sert à toute la région de Kolda. Donc voilà le sens de ma visite ce matin à l'hôpital régional. Bon, pour ce qui concerne le centre de santé, c'était quand même une initiative de jeunes Koldois que je suivais de loin et qui m'a beaucoup impressionné parce qu'il s'agissait de ce que moi j'appelle du patriotisme, de personnes qui s'impliquent avec leurs propres moyens et qui sensibilisent et qui se battent au quotidien. Donc j'ai vu une association qui s'appelle Jeunesse Koldoise qui elle-même avait décidé de sensibiliser et de lancer un appel à la solidarité pour qu'on réfectionne et qu'on remette à niveau le centre de santé. Et j'étais parti puisque le matériel qui était nécessaire à tout ce qu'il fallait comme équipement avait déjà été livré. Nous étions partis pour voir, outre le matériel, comment les travaux évoluaient sur place. J'étais heureux de constater avec notre équipe que la morgue, elle est presque achevée. Il y a aussi les lits qui ont été installés, le matériel médical qui est venu en appoint aussi. Ils sont en train d'installer les splits et ils ont en même temps soumis une doléance par rapport au dallage du centre de santé. C'est pourquoi nous allons nous impliquer. Je voulais féliciter ces jeunes-là parce que mon séjour avec eux aujourd'hui est une sorte de légitimation de ce qu'ils étaient en train de faire. Ce sont des lanceurs d'alerte, ce sont des activistes dans le sens positif parce qu'ils nous soumettent les problèmes des Koldois et en même temps ça nous permet de concert avec eux qu'on puisse y apporter les paléatures. Et dans le cadre des prochaines élections locales à Kolda, Mamboui Diyao salue son entretien avec le ministre Moussa Baldé. C'est dans le sens de trouver des meilleures stratégies pour développer Kolda au profit des populations. Mamboui Diyao est toujours intéressé par Maïmouna Diyao. C'était un plaisir en fait. Le ministre Moussa Baldé, ce n'est pas la première rencontre que nous avons ensemble. Moi je tiens à témoigner que nous avons toujours eu un cadre d'échange depuis avant les locales de 2014. Donc quand il a exprimé le souhait avec le président Fabouli Gueye qu'on puisse échanger autour des points de convergence qui peuvent nous amener aux élections locales, c'était naturel qu'on puisse aller discuter. Il reste entendu que nous ne nous limitons pas à ce format-là. Nous voulons discuter avec tous les fils de Kolda et j'espère que dans ce processus-là, émergera une coalition qui sera au bénéfice de Kolda. Donc ça je m'en réjouis personnellement. Kolda est une ville très politique. J'ai l'impression que c'est la ville où le bouillonnement politique est plus fort que partout dans le Sénégal, même à Dakar. C'est un mien. Ça fait, comme on dit, matière pour vous autres journalistes. Mon propos n'était pas politique, je ne voulais pas, mais puisque vous en avez parlé, je vais vous répondre. Je suis content de l'avoir rencontré en compagnie de Fabouli Gueye. Et nous avons souhaité continuer de discuter ensemble, élargir aussi les concertations à toutes les autres franges importantes de la vie politique Kolda. Je ne sais pas si mes mots sont clairs, mais toutes les franges importantes de la vie politique Kolda. Le centre conseil ado de Kolda est dans sa tradition d'aller à la rencontre des populations pour diverses activités. Les consultations générales, le dépistage et les visites à domicile sont au menu de cette randonnée dans la ville et dans le monde rural. Assis Diamanka est la coordonnatrice des clubs des jeunes filles de Kolda. Elle est au micro de Diary Baldé. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de nos activités que mène le centre conseil ado de Kolda sur le financement de l'UNEFI. Alors, c'est des activités de stratégie avancée. C'est des activités qu'on fait dans les quartiers, mais aussi dans les villages, c'est-à-dire dans le monde rural. C'est des activités de consultation générale, de dépistage, mais aussi des visites à domicile. Les visites à domicile, c'est les membres de jeunes filles qui les mènent dans le quartier, qui entrent dans les ménages pour parler avec les sensibilisés sur divers thèmes, que ce soit les mariages d'enfants, les grossesses précoces, les infections sexuelles et les mutilations génitales. Et en les informant que dans les postes de santé, il y a des consultations générales, mais aussi il y a le dépistage qu'on organise à l'intérieur des postes de santé. Donc, c'est des activités stratégiques avancées qu'on mène partout. Et, incha'Allah, le samedi aussi, nous serons à Djankankunda-Oguel pour faire les mêmes activités. C'est juste pour permettre aux populations de bénéficier des soins, parce que les médicaments qu'on donne là-bas, c'est des médicaments gratuites. Donc, s'il y a une maman qui ne partait pas à l'hôpital, problème de moins ou bien problème de quelque chose, là, elle aura l'occasion d'être soignée ou bien d'avoir des médicaments sans payer. Autre chose, dans ce journal, nous parlons de la formation de 70 femmes à Kolda, une initiative mise en œuvre par le mouvement des CAP 21. Ces femmes sont outillées aux techniques de fabrication de produits divers dans les principes de l'entrepreneuriat féminin. Cette formation entre dans l'amélioration et l'autonomisation des femmes dans la capitale du Fouladou. Tidiane Tamba est le coordonnateur des mouvements des CAP 21. Il est interrogé par Baba Mbalo. Il faudrait d'abord revenir dans le contexte. C'est en partenariat avec le Conseil national des artisans du Sénégal que nous avons initié cette formation-là de 70 femmes dans lesquelles sont inscrits maintenant quelques jeunes, vu l'importance de la thématique. Nous avons voulu réunir les femmes qui travaillaient jour et nuit avec nous dans le cadre politique pour leur permettre d'avoir une certaine autonomisation dans leurs actions. C'est important. C'est bien de mobiliser des femmes, mais c'est bien de considérer des femmes à se mobiliser et à se prendre en charge. C'est des formations extraordinaires. Je pense que les femmes ont pu voir qu'avec peu de moins, on peut asseoir une micro-entreprise ou bien un micro-crédit performant sans pour autant peut-être tendre la main ou sans pour autant faire le rang chez un politique pour avoir de l'argent et faire quelque chose ou bien sans pour autant faire des lignes et des lignes dans des institutions de micro-crédit et souvent les crédits n'arrivent pas. Ce qui a été mobilisé ici pendant quatre jours, ce sont des produits locaux. C'est des choses qui nous entourent. C'est des fruits, c'est des éléments qui nous entourent tous les jours dont on n'a jamais pensé qu'un jour, on pouvait en faire un produit important pour nous le servir. Et c'est en ce sens que je remercie chaleureusement le Conseil national des artisans du Sénégal parce que ce conseil a pu nous montrer qu'en Casamance, particulièrement au Sénégal, on peut vivre de ce que nous avons autour de nous. Ces femmes que vous voyez sont motivées. Parce que ma motivation importe un peu aujourd'hui. C'est celles de ces femmes-là qui nous entourent. Quatre jours, laisser sa famille, laisser son époux, laisser ses enfants, laisser ses activités peut-être primaires, se réunir pour se former, se prépare leur avenir. Elles l'ont compris. Et moi, depuis notre engagement en politique, nous nous sommes toujours dit qu'il faut se battre pour que les jeunes et les femmes qui nous entourent puissent être autonomes. C'est important. Aucune femme ne peut dépendre de l'argent de non-politique à vie. Aucun jeune ne peut dépendre des 1 000 francs, 10 000, 100 000 de non-politique à vie. Dans cette période de campagne électorale, c'est important qu'ils aient l'argent de nous. Mais je vous jure que le 24 janvier, Dina Tibre et Morom, qui répondront pas au coup de fil de Bab ou de Toa ou quelqu'un d'autre. Donc avant que cela n'arrive, il faudrait qu'on permette aux femmes et aux jeunes qui nous entourent tous les jours d'être indépendants. Et ça, c'est important. Nous l'avons compris et le conseil national des artisans l'a compris mieux que nous. Parce qu'ils nous ont accompagnés. C'est 10 éléments de ce conseil-là qui sont réunis pendant 5 jours à Kolda. Dans des conditions difficiles. Mais ils ont compris qu'aujourd'hui, la formation et l'automisation des hommes de ce pays-là doivent passer par tout un chacun. Et c'est ça ma satisfaction. Il faut que les gens comprennent que les institutions, les structures qui sont affiliées au patronat sénégalais, c'est important, qui sont là, nous appartiennent. Nous devons nous accaparer de ces instruments-là pour nous-mêmes. Et le mouvement des Cap 21, depuis, vous l'avez suivi avec nous, depuis sa mise en place, a toujours travaillé à ce que les femmes et les hommes qui sont là puissent se prendre en charge. Et ça, vraiment, c'est ma satisfaction. Nous bouclons cette édition par la religion pour parler de l'Assemblée de la 44e Assemblée Générale de l'Union des clergés du Sénégal. Pendant 4 jours, le monde catholique était à Kolda. Cette union a pour objet d'aider les prêtres à mieux voir leur identité et leur ministère. Aloïse Sarr, présidente de l'Union des clergés du Sénégal, se confie à Maïmoula Diaw. L'Union des clergés du Sénégalais est une entité qui a été créée depuis bientôt 50 ans. Elle est constituée donc, entre les prêtres sénégalais, une association dénommée Union des clergés du Sénégalais. Alors, aujourd'hui, les objectifs assignés, l'objet principal ou encore les valeurs de cette union qui sont contenues dans ce qu'on appelle les statuts, nous permettent de dire, entre autres, que cette union a pour objet d'aider les prêtres à mieux vivre leur identité et leur ministère. Et voilà pourquoi elle cherche toujours et encore toujours à stimuler la sainteté dans l'exercice du ministère sacré, ainsi que la coopération dans la charge pastorale. Mais en tout cela, pour renforcer les liens et la concertation, non seulement avec les évêques, mais aussi avec les autres entités ecclésiales et ecclésiastiques qui sont ici dans ce pays, mais aussi dans la sous-région. Et cela veut dire promouvoir le soutien et la fraternité des prêtres. En gros, on pourrait dire que l'Union des clergés sénégalais, toute sa vie, son objectif tourne autour de la charité, du service et de la fraternité. Et en cela, on peut comprendre sa mission effective, qui fait qu'elle est tout le temps sollicitée dans beaucoup d'instances du pays et dans les instances de la sous-région. Cet élément met fin à cette présente édition. Merci à toute l'équipe de la coordination. Merci à vous qui êtes très nombreux à nous suivre sur TAS Art TV. Les programmes continuent à votre plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada